Bonjour les enfants. Après plusieurs points sur la rédaction du commentaire, de l'introduction à la conclusion en passant par le paragraphe, il est temps de se pencher sur l'architecture même du commentaire, c'est-à-dire le plan. Alors pour être bien clair, je commence en douceur, en rappelant ce qu'est un plan, quelles en sont exactement les attentes. Alors précisons d'abord que le plan est le parcours mis en place pour répondre à la problématique. Cette réponse doit se faire par étapes progressives et par étapes cohérentes. Chaque paragraphe qui va constituer ce qu'on appelle le développement marque un pas vers la résolution et l'approfondissement de la problématique. Ce développement se compose donc, j'avais prévenu, on revient vraiment aux bases, d'axes, deux ou trois. Les axes correspondent à des parties, si vous préférez. Ils représentent une grande orientation d'études, une grande direction. Ce peut être un thème, un registre, une caractéristique du texte, bref, nous verrons ça plus tard. Ces axes se déclinent en sous-parties, également au nombre de deux ou trois, elles permettent d'approfondir l'axe. Ce sont donc des étapes dans la grande direction prise par la partie. Il faut aussi comprendre que chaque paragraphe qui constitue l'axe prend la forme d'un paragraphe argumenté. Vous avez une vidéo totalement dédiée à ce sujet. Pour être plus concret sur la structure d'un plan, voici un schéma très succinct. Alors vous voyez que vous avez le premier axe, ensuite trois sous-parties, chaque sous-partie étant un paragraphe. Puis vous avez un deuxième axe avec trois sous-parties, ce qui fait monter le nombre de paragraphes à six. J'espère que c'est clair. Nous pouvons maintenant passer à la suite. Pour arriver à fonder un plan de commentaire, il faut de la patience. Il s'agit de ne pas se précipiter et de suivre plusieurs étapes que je vais sommairement vous indiquer. Je reviendrai sur elles au cours de la suite de la vidéo. Que ce soit dit, un plan ne peut pas se faire sans une analyse préalable du texte. Une analyse solide permettant de s'assurer de la compréhension première et profonde du passage. En effet, il s'agit pour vous de bien construire le sens et pour cela de procéder par deux niveaux. Il faut donc d'abord s'assurer de la compréhension d'ensemble. Comprendre de quoi parle en général le texte. Quelles sont ses caractéristiques premières ? Ce sont des intuitions, vous savez, qu'il faut recueillir, qu'il faut approfondir pour ensuite passer au deuxième niveau qui consiste à dépasser la surface pour mener une lecture détaillée. Alors, ce que je veux surtout que vous intégriez, c'est que le sens se bâtit avec patience. Ne paniquez pas, prenez le temps d'éclairer par étapes le texte qui peut, je vous le concède, s'avérer obscur. Alors, quelles sont ses étapes ? Pour commencer, la plus logique, me semble-t-il, il s'agit de lire et de relire le texte, voire même le re-re-lire. Dès votre lecture et votre re-lecture faite, notez vos premières impressions. Je vais expliquer ce que j'entends par les premières impressions dans l'étape suivante de la vidéo. Troisièmement, vous pouvez procéder à une analyse détaillée. Cette fois, vous allez aller dans le détail. Vous allez vraiment travailler avec les figures de style, les liens et les lignes, etc. De vos premières impressions et de votre analyse détaillée, vous pouvez désormais échafauder le plan avec des axes et des sous-parties. Ce plan n'est qu'une base. Il faudra ensuite le détailler. Et ce n'est qu'une fois que votre plan a été détaillé que vous avez bien tout planifié, que vous pouvez rédiger le commentaire. Donc, voyez à quel point il faut s'armer de patience. Prévoyez environ une heure et demie à deux heures pour réaliser l'ensemble de ce processus et construire votre plan. Bon. Je reviens sur ce que je nomme les premières impressions. En fait, il faut que, dès votre première lecture, vous notiez au brouillon ce qui va constituer la base de votre travail. Vous devez être comme un volcan qui entre en éruption. Le but est de s'assurer de la bonne réception du texte en consolidant son sens d'ensemble. Alors, pour le moment, il est trop tôt pour rentrer dans les détails, de voir par exemple les figures de style et tout le tralala. Non, pas maintenant. La question que vous devez vous poser, c'est « Qu'est-ce que j'ai compris ? » Et « Quel est donc ce texte ? » Tout de suite, donc, je vous encourage à noter ce qui va servir à structurer votre plan, notamment les axes. Cela revient à faire passer une sorte de questionnaire au texte. Prenez le réflexe de bien suivre cette phase de réception. Commencez par déterminer les particularités du passage. À quel type appartient-il ? Est-il narratif, descriptif, argumentatif, explicatif ? Quelle est son énonciation ? Qui parle ? À qui ? Ça peut être intéressant d'avoir une énonciation, par exemple, à la première personne. Ce n'est pas la même chose que la troisième personne. Enfin, bref. Quel est le point de vue pour un texte narratif ? Ou bien même, vous pouvez faire des remarques sur sa forme, si c'est un monologue, un sonnet, un poésie, etc. Procédez ensuite à un travail de résumé afin d'extraire l'essentiel. Synthétisez le texte en deux, trois phrases afin de faire ressortir les principaux fils qui le composent. Avec vos propres mots, rendez bien compte de ce que vous comprenez. Vous pouvez aussi, éventuellement, dégager les mouvements, les étapes qui structurent le passage. Toujours est-il, avec un bon résumé, on peut avoir une bonne base. Dites-vous que si vous êtes un fichu de faire un résumé de deux, trois phrases, c'est que vous n'avez rien compris, que par conséquent, il faut retourner à la case départ, c'est-à-dire relire le texte. Troisièmement, toujours dans l'optique d'aller à l'essentiel et de dégager des pistes, épinglez les thèmes, un peu comme des hashtags. Vous pouvez préciser la particularité de leur traitement par l'auteur et voir les liens qu'ils entretiennent entre eux, sont-ils complémentaires, en opposition, par exemple. Mais le plus important, donc, c'est de dégager les lignes de force. Enfin, tâchez d'identifier le ou les registres du texte. Je vous rappelle que les registres, ces sortes de mots en hic, visent à qualifier l'effet que cherche à produire le texte. Apprenez-les, ainsi que leurs principaux procédés. Ce sont des clés particulièrement pertinentes pour ruire un texte. Vous avez ici, sur la vignette, très sommairement résumé, leurs définitions. Celles de lyrique, élégiate, comique, tragique, pathétique, épique, et pour les deux de l'argumentation, didactique et polémique. En tout cas, partez de votre émotion. Quels sentiments provoquent en vous la lecture de ce passage ? Et une fois l'émotion passée, essayez de l'approfondir, de la justifier. J'insiste sur ces premières impressions, car elles sont la première chape de votre plan. Les négligés reviendraient à en demeurer dans le vague. Notez-les bien, même en vrac, elles vous seront utiles par la suite. Par exemple, je viens de lire le majestueux poème de Baudelaire à une passante qui raconte, pour faire vite, une rencontre ratée, une sorte de râteau, entre le poète et une femme. Eh bien, voici mes premières impressions. Le résultat de mon questionnaire, si vous voulez. On voit qu'il soulève déjà plusieurs pistes. Le poème raconte une rencontre. Le texte donne une vision de la femme en la décrivant. Il y a des sentiments divers qui le traversent. Tout cela est intéressant et mérite qu'on s'en serve dans le plan. Mais avant cela, il faut creuser encore. On passe ainsi à la deuxième phase du brouillon, l'analyse détaillée. Cette deuxième phase, longue, difficile, laborieuse, se propose d'observer le texte, compris dans sa globalité, de plus près. Le but étant de découvrir de nouvelles pistes ou bien d'en affiner certaines. Vous procédez alors à ce qui s'apparente à une lecture linéaire. Il y a une vidéo sur la question. Faisant des commentaires sur tout ce qui vous semble important, notamment dans les choix d'écriture. Alors, à quoi faire attention ? Eh bien, vous pouvez porter votre attention sur le lexique, sur le rythme des phrases, sur la construction des phrases, sur les figures de style, bien sûr. Vous pouvez vous interpréter les temps, les personnes, les verbes. Dans le cas d'un texte, notamment poétique, les sonorités, voire la structure du texte, notamment pour un texte argumentatif, ou bien pour tous les choix, pour les textes de genre particulier, la versification pour les poèmes, les didascalies pour les textes théâtraux, ou bien le point de vue, les points de vue pour un texte narratif. Bref, l'important, c'est que vous soyez osagués, que vous fassiez le maximum de remarques, et que vous interprétiez. Attention ! Alors, cela peut se faire sous la forme d'un tableau, que vous connaissez bien. Vous pouvez, d'une part, citer des éléments, ça peut être une expression, par exemple, la rue à 110 ans autour de moi et hurler, pour le cas de Baudelaire. Il s'agit ensuite d'identifier ce qu'il y a d'intéressant, les procédés stylistiques, les temps, etc. C'est tout ce que je viens de dire à vous. Et enfin, le plus important, il s'agit de proposer une analyse, une interprétation. Ce sont ces interprétations qui vont permettre, en les recoupant, de soulever des pistes plus solides. Il est temps de constituer le plan. Vous avez normalement dégagé suffisamment de matériaux pour le faire. Alors qu'on se le dise, un plan relève toujours un peu du bricolage, dans la mesure où on fait avec ce qu'on a. Toutefois, quelques principes sont à respecter. Il y a des choses à faire, et d'autres à éviter formellement. Alors commençons avec les pièges qui mettent en échec votre plan. Premier principe, à ne surtout pas faire, imaginez une sous-partie portant sur des procédés, ou même un axe. Vous ne pouvez pas faire un grand 1, par exemple, sur une figure de style, la métaphore. On verra ça ensuite, ce qu'il faut plutôt faire. Attention à ne pas avoir un plan déséquilibré. Il faut bien que vos sous-parties soient de nombres équivalents et de pertinence égale. Dites-vous que vous ne pourrez jamais ressortir un plan déjà existant. Il ne s'agit pas non plus de plaquer des notions sur un texte. Enfin, à ne surtout pas faire mettre des idées qui ne sont pas en lien avec l'axe. Il va falloir faire très attention à la cohérence interne. En revanche, à faire. Je disais qu'il ne fallait surtout pas fonder une sous-partie sur des procédés. En revanche, il faut les appuyer sur du sens, des éléments de sens. N'hésitez pas à réutiliser les notions soulevées au début, notamment les registres, notamment aussi les thèmes. Un registre peut faire l'objet d'un axe, de même qu'un thème peut donner un second axe. Formulez au brouillon des titres clairs pour bien cerner le contenu. J'en reparlerai tout à l'heure. Enfin, réfléchissez à une progression afin de garder le meilleur, le plus profond pour la fin. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que la constitution du plan dépend du croisement des premières impressions et des interprétations récurrentes de votre analyse détaillée. Pour avoir le squelette, il faut donner des titres clairs. Ces titres vont disparaître sur votre copie. Ils ne sont là pour l'instant que pour structurer votre démonstration. Ne donnez pas des titres trop imprécis, du genre un simple nom. Donnez des groupes nominaux, voire des phrases qui permettent de bien cerner l'idée que vous allez développer ensuite dans votre paragraphe. Je termine par un exemple de plan sur Anne Passante. Ici, vous avez un premier axe qui porte, vous remarquez, finalement sur les caractéristiques du texte. Un récit de rencontre, le côté narratif, avec également en petit c, la notion de lyrisme. Et ensuite, en grand deux, un axe qui porte particulièrement sur le texte, le thème principal de ce poème, c'est-à-dire la figure de la femme. Et chaque sous-partie permet de décliner les caractéristiques données à celle-ci. Alors, vous me demanderez, quelle est la problématique ? Je verrai ça dans une autre vidéo, mais je peux déjà l'évoquer. Ici, la problématique serait la fusion de l'axe 1 et 2 sous la forme d'une question. Quelle vision de la femme serait-ci de rencontre délivre-t-il ? Il s'agit maintenant de préciser que ce plan n'est qu'une base et qu'il va falloir le détailler. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, entraînez-vous à vos premières impressions et faites de beaux plans.